Salut Nout ! Salut JC, comment tu vas bien ? Toujours bien quand je te vois ! Et là, il va falloir que tu trouves une nouvelle réplique ! Et vous en êtes un autre ! Donc, bonjour les gens ! Bonjour tout le monde ! Encore une fois, on s'excuse de tout ce qui s'est passé en amont, les trucs, les machins... Donc, j'espère que l'émission va se dérouler dans les meilleurs... En plus, on a Fred ! Oui, cette semaine, on a Fred ! Fred est de nouveau là, notre sauveur de Messi ! Donc, peut-être qu'on va pouvoir avoir du son et des bonnes vibes ! Bon, alors, de quoi qu'on va causer cette semaine ? Je ne sais pas, c'est toi qui m'as proposé ! Ah oui, alors c'est Un Instant Gadouf ! Ah oui, Un Instant Gadouf ! Gadouf ! Alors, explique ce qu'est le concept de l'Instant Gadouf ! Alors, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais ça n'avait pas enregistré ! L'Instant Gadouf, c'est tout simplement les chansons qu'on aime, mais qu'on a... C'est un peu comme les mobilettes, tu vois ? C'est rigolo quand t'es dessus, mais quand on te voit dessus, t'as les boules ! Donc, l'idée, c'est que t'aimes bien cette musique, mais t'as pas trop envie de la partager ! Alors, pour ce premier mot... Alors, j'espère que dans quelques semaines ou quelques mois, tu vas nous en faire un à toi ! Bah oui, oui, je peux ! Mais j'ai un peu honte ! Toi, t'as honte de rien, mais moi, j'ai honte ! Si, quand même, tu vas voir ! Parce que je vais te parler de Bon Jovi ! Ouais, super ! Bon, bah, je vous laisse ! Bonne journée ! Bon Jovi et Guns and Roses, même combat ! Non, quand même, non, non ! Ah, un capille du culture ! Je pensais que c'était Marion et... Ouais, pareil, Marion ! Non, t'as... L'autre fois, tu l'as dit que j'avais deux titres ! Oui, oui, mais Bon Jovi, je déteste pas, mais je trouve ça sans saveur ! Bon, bah, cool ! Alors, on va faire une demi-heure sans saveur ! Ok ! Oui, non, alors, j'en ai juste Fred, parce qu'en fait, Fred, on a aussi un petit peu changé le décor ! Alors, si vous êtes en train de nous écouter à la radio, vous voyez pas ! Sur R d'OTAN, votre radio de cœur ! Voilà, j'en ai là ! Donc, si vous avez l'image, R d'OTAN, c'est quelque part par là ! Sur brainculture.tv ! Voilà, aussi, si vous voulez avoir l'image ! Donc, j'ai un petit peu changé la config, et donc là où je suis, je ne vois pas Fred ! Donc, j'espère que Fred ne fera pas des grands gestes en disant ça crame ! J'ai envie de te dire, tu perds rien ! Ouais, mais parce que bon, par contre, on a perdu plusieurs émissions, donc on est en train de refaire une émission qu'on a déjà faite ! Donc, voilà, paye ta spontanéité ! Exactement, on va quand même essayer ! Quoi ? Bon Jovi ? Oh, mais c'est une surprise, dis donc ! Donc, alors en plus, comme tu n'aimes pas Bon Jovi, et que j'aime bien te... Me pousser dans mes retranchements ! Voilà, on va passer trois titres ! Trois titres, voilà ! J'explique pourquoi ! Bon Jovi, bon, tout le monde connaît, c'est un groupe de rock qui a vendu des dizaines de millions de... Non, je crois que c'est dépassé les 100 millions d'albums vendus, c'est un gros groupe aux Etats-Unis ! Et j'avais envie de parler d'un titre qui était sur la BO du film... Alors, ce n'est pas la BO du film, c'est une... comment te dire ? C'est un album qui a été inspiré par un film, mais qui n'est pas la BO du film ! D'accord ! Voilà ! Donc, à l'époque, le film, c'est Young Guns ! Oui, tu connais ! Ça sera une émission, peut-être, qu'on fera plus tard ! Enfin, c'est sûr, même, parce qu'on l'a déjà faite et qu'il faudra la refaire ! Voilà ! Donc, on va la refaire ! Là, on va faire vraiment l'émission Young Guns, cette fois-ci ! Voilà ! Sauf si ça... Sauf si... Parce qu'on est sur un ancien cimetière indien, sans doute ! C'est clair ! Voilà, donc... Holy Julia ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Déjà, ce qui arrive souvent, c'est que les cartes SD disparaissent ! Ouais ! C'est face, plutôt ! Les cartes SD, ouais, c'est face ! Donc, pour en venir à notre histoire, donc, il y a... Donc, ce film-là, tu as pas mal d'acteurs qui sont des fils d'eux ! Donc, tu as le fils de... Alors... Martin Chin ! Voilà ! Emilio Estevez ! Voilà ! T'as même Emilio Estevez qui joue le rôle du pseudo-business kid ! C'est quand même... Il y a quand même pas mal de... C'est pas... Comment dire ? On va dire... Historiquement, ça ferait mal aux gencives de H comme histoire, par exemple ! On suit pas du tout... Notre ami Robin, ça lui plairait pas ! Voilà ! Donc, c'est inspiré de l'histoire d'eux ! Bien sûr ! Donc, tu as les deux fils, tu as Martin... William Bonnet et Billy Zokin ! Voilà ! Donc, campé par Emilio Estevez, un des deux fils de... Martin Chin ! Voilà ! Tu as aussi l'autre fils de Martin Chin qui fait du cinéma ! Euh... Ouais, mais... Comment... C'est pas Estevez ! Il s'appelle... Et non, il s'appelle... Chin aussi, mais... Ben oui, je suis aussi... Il joue dans tous les films à la con, là... Et dans... Mon oncle Charlie... Oui, voilà ! Charlie Chin ! Voilà, voilà, Charlie Chin ! Ah, il arrive ! Et tu as pas mal de... Voilà ! Et donc, en fait, après le premier opus, donc la première partie... Il y a Sutterland aussi ! Le fils de Sutterland ! Voilà, il y a le fils de Kiefer Sutterland ! Il y a le mec de La Bamba ! Oui, lui, qui n'est le fils de Personne ! Mais qui n'a pas fait que La Bamba ! Bah si, certainement de quelqu'un, mais pas... Oui, mais pas d'un acteur ! Pas d'un acteur, voilà ! Et ils ont même pris le fils d'un acteur de... Je ne sais pas si pas Robert Michoum, un truc comme ça, d'un acteur très connu, qui fait un petit... Oh, Michoum, c'est une émission bientôt aussi ! Voilà ! Ah, tu feras une émission dessus ? Ah bah oui ! Ah bah écoute, j'avais promis aux gens ! Je l'avais promis ! Il y a plein de gens qui m'ont dit, quand est-ce que tu fais ton émission sur Michoum ? Tu avais parlé des obozes ? Oui, je crois qu'il y a une pétition d'ailleurs qui circule quelque part, mais on va la faire C'est une première France devant le Covid ! Donc, on revient à nos moutons ! Donc, que disais-je ? Parce que ça fait 18 minutes qu'on parle, on n'a pas passé une chanson, c'est honteux ! Non mais, tu ne peux pas nous refaire le mouton, là, pour voir ? Ah non, ça c'est une fois par siècle, ça c'est fini ! Donc, que te disais-je ? On va y arriver, c'est toujours... Je te disais quoi, oui ! Donc, je te disais, il y a eu la première partie, donc Young Guns, le premier... En fait, ce n'est pas alors le Young Guns 2, ce n'est pas... Tiens, ça a marché, on va refaire un autre ! C'est vraiment les deux parties de la vie de Billy the King ! Et donc, tu as Émilie Oesteres qui connaissait John Bon Jovi, qui lui a dit, mais tu as fait sur ton album, le titre qu'on va écouter, on va te passer de la musique, un titre qui serait trop trop bien pour mettre dans la BO du film ! Et donc là, John Bon Jovi a dit, non, non, je vais te faire quelque chose de 100% créatif sur ce truc-là ! Donc, je propose, mais comme tu voulais de la musique, on va s'écouter quand même le titre ! Ah ben, quand même ! On se croirait chez Laura Adler, là, depuis tout à l'heure ! Donc, c'est un album Super Hero and Wet, qui s'est valu à des dizaines de millions d'exemplaires, et outre que les singles connus, tu avais aussi celui-là ! Donc, en fait, tu veux dire que la chanson qu'il a écrite pour le film, elle fait partie quand même d'un album qu'il a sorti, lui ? La chanson qu'on avait dit, ouais, mais ce titre-là, il serait super pour faire la BO, donc il a dit, on ne prend pas ce titre-là, et vous allez comprendre pourquoi ça serait une très bonne chanson pour illustrer un western, donc, ça s'appelle Dead Oralive, et c'est un extrait de Skipper with a Wet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All right ! 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 donc de retour dans l'émission de radio début de la vieille il n'a pas bougé sur air d'autant bon pour tout ça pour dire qu'en fait c'est pas c'est pas ma cam et c'est pas dégueu non plus quoi ben en fait si tu veux le problème c'est que de bon jovi tu connais les hits single les trucs qui vont marcher vachement ouais mais sur les albums tu as pas mal d'influences avant ça tu avais pas mal d'influences de country de fave de vieux blues c'est un melting pot aussi de pas mal de trucs mais avec quand même un châteur qui est une belle gueule et puis deux trois musiques qui marchent et roule ma poule moi c'est ça donc si tu as de ça le problème et ouais mais voilà si tu veux voilà donc mais par contre le donc j'allais même parler plus de john bon jovi parce que le groupe est en fait au fait autour de de ce musiciel là donc il a quitté l'école relativement tôt parce que l'école c'était pas pour lui qui voulait faire de la zizik et qui avait un oncle qui travaillait dans un studio assez connu donc en fait à 17 ans il se fait engager comme bel homme à tout faire du studio et puis ben du coup tu as les clés tu fais le ménage et en fait en dehors des heures de studio il a enregistré comme ça son premier album et puis il a fallu mettre des musiciens autour de lui donc c'est vraiment un groupe voilà construit autour d'une personne et donc le pour ce au début c'est un titre pour et puis finalement il a fait tout un album autour inspiré d'eux alors ça suit pas exactement le le film si tu veux c'est vraiment pas la bo d'un film puisque c'est inspiré des images de l'histoire de bill de king même si ça correspond pas tout à fait au film qui ne correspond pas tout à fait avec la réalité voilà donc ce que je voulais te dire sur ce truc là avant de te passer ce titre là que je te mettrais tout à fait à la fin pour que tu partes définitivement teasing le teasing voilà donc on lui a demandé de faire donc des titres composés là dessus et j'avais eu l'interview justement du alors suzerland le fils de kiffer suzerland qui s'appelle le fils de donald qui s'appelle kiffer voilà les dynasties si tu veux donc il y avait été très étonné parce que en fait le mec était venu sur un plateau de tournage au moment d'un tournage et donc il était venu à la pause des des la pause sur une coupe donc à les acteurs tout le monde qui s'arrête en fait il est venu à la cantine au moment du catering et donc il a dit qu'un des trucs les plus impressionnantes qu'il ait vu dans sa vie c'est ce mec là qui arrive qui prend la guitare qui écrit sur la nappe et vraiment physiquement sur la nappe les progressions d'accord qui a fait le titre comme ça il a dit il a pondu un titre qui a été super connu repris comme ça en trois minutes alors que ben nous ben t'as le cinéma ça prend des années à monter un truc comme ça et quand t'as le truc tu le fais comme ça et donc quand même un très grand talent de compositeur du type à la base en dehors parce que tu dois être un showman tu dois faire tout ça mais en plus là c'est vraiment ce travail de création de composition si tu vois là tu n'as pas de remarques à faire non je bois tes paroles ah bah écoute il va être je jette un coup d'oeil sur le temps ouais je regarde donc on va écouter écouter ce titre là donc qui était le sur l'album qui s'appelle blaze of glory le l'album inspiré du film on va dire et donc à plus ce titre là donc il ya aussi pas mal cartonné ok on se l'écoute on a baffled Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501